Une page qui se tourne pour Benjamin Griveaux L'homme politique a décidé de mettre fin à sa carrière politique ce mercredi 12 mai. Dans un communiqué publié sur Facebook, l'ancien porte-parole du gouvernement a annoncé sa démission de l'Assemblée Nationale, où il siégeait en tant que député de Paris, j'ai décidé de quitter mon mandat de député et ai présenté hier ma démission à Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale. Si est-il un choix personnel qui intervient après de nombreuses années dédiées à la vie publique a-t-il fait savoir, avant d'adresser ses remerciements à toutes celles et ceux qui lui ont accordé leur confiance et d'exprimer sa reconnaissance à Emmanuel Macron. Dans son message, le candidat éphémère à la mairie de Paris a également fait part de son intention de retourner dans le privé, je m'engage désormais dans une autre voie. J'ai aimé l'énergie dégagée par les entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de ma vie. Cette même énergie m'anime aujourd'hui. Si est-il pourquoi je crée un cabinet qui conseillera et accompagnera les dirigeants d'entreprises dans leur choix stratégique ? Un nouveau défi pour cet ancien directeur de la communication et des affaires publiques du grand groupe de l'immobilier commercial Unibail Rodamco. Benjamin Griveaux ébranlé par l'affaire de la sextape Depuis l'affaire de la sextape, Benjamin Griveaux se faisait très discret dans le monde politique. Pour rappel, en février 2020, alors qu'il était en pleine campagne pour les élections municipales à Paris, un activiste russe du nom de Piotr Pavlensky a mis en ligne des vidéos intimes qu'il avait attribuées à Benjamin Griveaux. Ce dernier avait alors immédiatement fait le choix d'abandonner sa campagne et de renoncer à sa candidature à la mairie de Paris. Ces derniers mois, l'ex-militant du Parti Socialiste s'est attelé à sauver le couple qu'il forme avec Julia Minkowski. S'il avait accepté une mission non rémunérée commandée par Jean Castex, en août dernier, il laissait déjà entendre auprès de son entourage, son envie de s'éloigner de la politique. Après la violence de la campagne, il a voulu se recentrer sur sa famille et a réussi à retrouver une certaine sérénité au sein de son foyer. Il devrait prendre un poste dans le privé l'année prochaine, avait confié une de ses proches aux Parisiens en décembre dernier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501